Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser Calendly pour la rencontre de parents. Donc, première des choses, tu dois ouvrir ton navigateur Chrome, puis aller sur le site calendly.com. Une fois que tu seras sur le site, tu vas devoir t'inscrire. Première des choses, tu vas inscrire ton adresse courriel ici. Maintenant, on clique sur « S'inscrire ». Donc, je dois entrer mon nom complet, puis me choisir un mot de passe. On fait « Continuer ». Donc, vous allez recevoir un lien de confirmation dans votre boîte de réception. Donc, on va aller voir nos courriels via « Office.com ». On va se connecter. On sélectionne ici « Outlook ». Donc, on a reçu notre courriel de Calendly. OK. On clique maintenant sur « Confirmer mon adresse ». Et on doit entrer notre mot de passe. Clique sur « Connexion ». Ici, je vous conseille de laisser l'identifiant qui vous est proposé, donc celui associé à votre courriel. Validez votre fuseau horaire et cliquez sur « Continuer ». Donc, on vous demande ensuite de choisir un calendrier. Donc, dans ce cas-ci, on va choisir le calendrier Office 365. Vous pouvez seulement sélectionner un calendrier dans la version de compte gratuit. Donc, c'est important de bien choisir votre calendrier ici. On me demande de me connecter chez Microsoft. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Calendly va automatiquement rechercher les conflits. Donc, s'il y a déjà un événement dans votre calendrier, on ne pourra pas ajouter un nouveau rendez-vous. Et automatiquement, tous les rendez-vous pris seront ajoutés dans votre calendrier. Donc, on fait « Continuer ». Mais si vous désirez modifier les paramètres, vous cliquez sur « Modifier ». On fait « Continuer ». Et si on ne va pas effectuer de modification, on va modifier le tout plus tard pour les journées des rencontres de parents. Donc, on fait « Continuer ». Donc, on me demande quel est mon rôle. Donc, on va sélectionner « Éducation » ici. Terminé. Donc, prochaine étape, en fait, que Calendly me précise ici, c'est de soit créer un nouveau type d'événement ou de personnaliser un type d'événement qu'il y a ici. Donc, vous pouvez cliquer simplement sur « Créer un nouveau type d'événement ». Sachez que dans un compte gratuit, on peut seulement avoir un type d'événement actif. Donc, ici, je vais l'appeler « Rencontre de parents ». Donc, le lieu, on m'offre diverses options. Donc, si vous voulez utiliser les réunions Teams, vous venez sélectionner l'option « Microsoft Teams » ici. Et dès qu'un rendez-vous sera pris, la rencontre Teams sera créée. Donc, ici, si mes rencontres de parents ont plutôt lieu par téléphone, je vais sélectionner l'option « Appel téléphonique ». On a également l'option de « Google Meet » ou de « Zoom » pour des réunions en visioconférence. Donc, j'ai sélectionné « Appel téléphonique » et j'opte pour l'option que je vais appeler le parent. Donc, « Mettre à jour ». Ensuite, on doit entrer une description. Donc, c'est les détails qu'on veut donner aux parents. Donc, ici, on m'offre le lien URL pour les rencontres de parents. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je dois terminer en sélectionnant la couleur de l'événement et faire « Suivant ». Ensuite, on me demande le temps accordé à cette rencontre. Donc, si c'est 15 minutes, je vais sélectionner 15 minutes, 30, ou je peux aller me personnaliser le nombre de minutes. Donc, ça peut être 10, 12, 8. Vous pouvez mettre le nombre de minutes que vous désirez. L'important, ici, c'est la plage de date. Donc, on va aller modifier notre plage de date. Par défaut, on est en période de roulement sur les jours. Donc, on va aller plutôt définir une plage de date précise. Donc, on sélectionne sur une plage de date. Et ensuite, on doit aller sélectionner dans le calendrier les dates que l'on désire ajouter. Donc, par exemple, si mes rencontres de parents ont lieu seulement le 12 novembre, je sélectionne cette date. Si mes rencontres de parents ont lieu sur plusieurs jours, par exemple du 10 au 12 novembre, je clique sur la date de début et sur la date de fin pour sélectionner plusieurs journées. Donc, si je sélectionne une seule journée, je fais « Appliquer ». Donc, là, on voit que les rendez-vous vont au 10 minutes le 12 novembre. Le fuseau horaire est bon. Donc, il nous reste à aller définir notre plage de disponibilité. Ici, les heures auxquelles on permet aux parents de prendre rendez-vous avec nous. Donc, on va cliquer ici sur la journée et on va modifier notre disponibilité. Donc, par exemple, si les rencontres de parents ont lieu de 17 heures à 20 heures. Donc, ici, j'écris les heures entre lesquelles les parents peuvent prendre rendez-vous. Je clique maintenant sur « Appliquer uniquement au 12 novembre ». Une fois que vous avez modifié les heures de disponibilité pour la date ou les dates sélectionnées, cliquez sur « Avancer » et « Modifier l'incrément de disponibilité ». Donc, c'est là qu'on va aller modifier qu'est-ce qui va s'afficher pour le parent. Donc, quelles heures vont s'afficher. Donc, on veut des plages aux 10 minutes ou on peut encore là aller modifier parmi 5, 10, 15, 20 minutes. Donc, si j'avais bien votre rendez-vous de 12 minutes, vous n'aurez pas le choix de faire des incréments de 15 minutes quand même. Donc, pour les gens, c'est plus facile d'avoir des heures aux 5 minutes près. Donc, je vais sélectionner 10 minutes ici. Ensuite, on peut mettre un nombre maximum d'événements par jour. Donc, par exemple, si je ne veux pas plus que 6 rendez-vous par jour, je pourrais aller mettre un nombre ici, mais je ne vais pas toucher à cette donnée. Et il reste la vie de planification minimum. Donc, ici, c'est là qu'on peut interdire les événements de dernière minute. Donc, si on ne veut pas qu'un parent s'ajoute la journée même, on peut demander un délai de 12 heures avant, ou même 24 heures, dépendamment de ce qu'on désire mettre comme paramètre ici. Et on peut également laisser un jeu entre nos événements. Donc, on pourrait dire qu'on veut laisser un petit peu de temps pour se préparer avant et un peu après. Donc, on peut aller mettre le nombre de minutes ici avant et après dans notre horaire. Donc, une fois que j'ai terminé, je fais « Suivant ». Donc, maintenant, on va aller vérifier les options supplémentaires ici. Donc, « Question pour l'invité ». On voit le formulaire que l'invité aura à compléter. Donc, on voit son nom, son adresse courriel qui lui est demandée, et on voit qu'elles sont obligatoires, ces questions, à cause de l'astérix. On a également le numéro de téléphone, et on a ici une case où le parent peut nous mettre aussi un petit commentaire. Si vous ne désirez pas poser cette question aux parents, vous pouvez cliquer sur le crayon ici et supprimer la question. Vous pourriez également modifier cette question, si vous le désirez. Donc, je vais la mettre à « Off » et je vais faire « Appliquer ». Donc, la question apparaît encore, puisque j'ai choisi l'option « La mettre off », non « Visible », mais voilà, elle ne sera pas visible pour le parent. Donc, une fois que j'ai validé tout ça, je vais « Enregistrer » et « Fermé ». Dans cette section, il y a seulement l'invitation de calendrier qui vient avec le compte gratuit de Calendly. Les autres options ici sont payantes. Donc, je ne vais rien modifier de ce qui reste dans les options, qu'on voit « Notifications », « Pages de confirmation », « Recevoir des paiements ». Voilà, et j'ai terminé mon événement. Donc, ici, on va continuer dans notre guide démarrage qui nous dit « Vérifiez votre disponibilité », c'est ce qu'on me conseille. On va cliquer ici sur « Voir la page de direct ». On voit ici mon nom, le type d'événement, rencontre de parents, la durée de l'événement, le type de rencontre qui aura lieu, donc appel téléphonique, et on voit les disponibilités. Donc, la journée qui est en bleu, c'est la journée de disponibilité. J'ai eu plusieurs jours, je verrai plusieurs jours en bleu. Et si je clique ici sur le 12, bien, je vais voir les diverses heures disponibles pour le rendez-vous. Donc, ici, le parent clique, clique sur « Confirmer », et il devra compléter ici le formulaire. Donc, on voit qu'il doit inscrire son nom, son courriel, et son numéro de téléphone, pour confirmer le numéro de téléphone, et on fait « Confirmer l'événement ». Donc, je vais fermer cette fenêtre, donc j'ai validé les informations. Si on regarde le guide de démarrage, ce qu'ils me disent de faire en quatrième étape, c'est de partager mon lien personnalisé. Donc, on voit ici même qu'on m'explique où trouver ce lien. Ce qu'on veut, c'est le lien de notre rencontre. Donc, on voit que chaque événement a une option de copier le lien. Donc, je vais sélectionner celui de « Rencontre de parents ». Je fais « Copier le lien » et je vais aller dans « Mosaïque » pour envoyer l'information à mes parents. Si vous avez déjà un compte avec Calendly, une fois connecté, il vous suffit d'aller dans vos événements et d'aller ajouter un nouveau type d'événement, ou bien de modifier un événement qui est déjà présent. Donc, vous pouvez cliquer ici pour faire « Modifier » et vous pouvez aller modifier un événement. Si vous avez déjà un compte avec Calendly et que vous n'aviez pas associé votre calendrier à votre compte et que vous désirez l'ajouter, vous allez ici sur « Comptes » et vous sélectionnez « Connexion calendrier ». Donc ici, vous pourrez ajouter un compte calendrier. Voilà, c'était comment utiliser Calendly pour la rencontre de parents.